La relation qu'entretient la guide de minière avec l'Empire lui permet d'accéder à la technologie de pointe développée par Seigneur Fleet System, y compris les chasseurs taille modifiés. Alors oui, le retrait de deux panneaux solaires réduit la puissance du vaisseau, mais cela améliore également la vision périphérique lors des déplacements à travers des champs d'astéroïdes particulièrement dangereux. Vous l'avez compris, je vais vous présenter le taille de la guilde minière. Comme d'habitude, on va regarder le vaisseau en macro, regarder les cartes de pilote et puis ensuite explorer les cartes d'amélioration. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à la partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Bon, alors ce taille de la guilde des mineurs, qu'est-ce qu'on en dit ? Bon, la couleur est excellente, il a le logo sur les panneaux solaires et puis en dessous, on voit les petites rayures de chantier, c'est pas mal non plus. Ça bave un petit peu, il faut quand même reconnaître, c'est pas d'une précision extrême. On le voit là sur la tranche opposée, on le verra en la prochaine rotation, il y a des traces de gris, je ne sais pas si c'est fait exprès. Au niveau des canons aussi, c'est pas au top. Et puis ce qui frappe en fait, c'est que quand on le déballe, finalement ces deux panneaux là qui sont absents, de chaque côté, en fait ça manque. Ça manque carrément, c'est-à-dire que quand on le prend en main, on a vraiment un drôle de sentiment, on a un sentiment de vide qui s'impose, un sentiment de déséquilibre de la pièce. Alors ça ne nuit pas à la beauté de la figurine, mais je dois avouer qu'on a vraiment le sentiment qu'on a un taille qui est incomplet. Donc ça fait bizarre. Après, bon, ce jaune là, c'est pétant, c'est classe et puis dans votre collection, ça va forcément ressortir, surtout si vous faites comme moi, puis que vous stockez en vitrine. C'est vraiment un plus. Peut-être que c'est à mettre juste à côté du taille de Sabine que moi, je n'avais pas trouvé si déconnant que ça. Donc voilà, je suis plutôt convaincu, même si je trouve qu'il y a quand même deux, trois endroits où ça bave. Et je dois avouer quand même que cette V2, elle ne s'impose pas par la qualité de ses peintures. Voilà la macro du taille. Bon, figurine plutôt sympa. On s'attarde rapidement sur la plaquette. Bon, on va retrouver la couleur des scélérats cette fois-ci. On va se faire avec du brouillage et du rayon tracteur. Donc ça, c'est intéressant. On retrouve de la charge. Donc, il y aura de la charge dans les cartes, on va vite y revenir. Puis au niveau du déplacement, on est un petit peu en dessous de ce que peut présenter normalement un taille au niveau de son aisance de virgoltage. Mais voilà, on a un stress à vitesse 5 tout droit. Et puis sinon, on passe également au rouge pour un 180 à vitesse 3. Pour le reste, on n'a pas trop de solution. Seule façon de se retourner, c'est cette vitesse 3. On va se retrouver avec des virages à 90 degrés jusqu'à vitesse 3 également. Et puis sinon, on est en bleu passablement à vitesse 2, mais jamais à vitesse 1. Donc voilà, on sent bien que le champ est plutôt restreint de ce que peut faire. On va regarder maintenant les cartes avec les pilotes et puis ensuite les améliorations. Le getter de la guilde de minières. Bon, ça c'est la carte de base. Initiative 1, on a une concentration, une évasion et un tonneau, ce qui est plutôt logique pour les tailles. On va avoir 2 en attaque, 3 en défense et puis 3 de bouclier. Attention, c'est fragile. Et puis sinon, on a le stabilisateur cranté qu'on va retrouver dans tous les vaisseaux de cette guilde de minières. Donc je ne l'élite qu'une seule fois, c'est que tant que vous vous déplacez, vous ignorez les astéroïdes. Donc c'est plutôt logique, c'est plutôt fluff. On se retrouve avec des vaisseaux qui sont normalement censés servir à aller exploiter des astéroïdes. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas gênés par cela. Ensuite, on va retrouver le protecteur de la guilde de minières, qui est une carte qui va juste gagner un talent, qui a 2 en initiative. Sinon, on a toujours le stabilisateur cranté. On a les mêmes configurations au niveau du vaisseau, au niveau des actions qui sont possibles. Ce sont des cartes qui vont vous coûter pour l'instant dans l'application entre 25 et 32 points. Donc voilà, ça reste raisonnable. Donc on va voir le superviseur Eugene, donc initiative 2, les mêmes caractéristiques de vaisseau, si ce n'est qu'il a une charge qui se recharge également. Et puis un texte, avant qu'un vaisseau allié à portée 1 ne gagne un marqueur de désarmement, si ce vaisseau allié n'est pas stressé, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, le vaisseau allié gagne un marqueur de stress à la place. Donc voilà, c'est pour éviter de prendre un désarmement, vous pouvez utiliser cette charge pour éviter ça à un de vos potes, c'est plutôt sympa. Le capitaine Sivor va avoir une caractéristique sensiblement identique avec sa charge. Par contre, il a une initiative de 3. Et tant que vous défendez ou effectuez une attaque avant de lancer l'aider d'attaque, si vous n'êtes pas dans le bull eye du vaisseau ennemi, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, le vaisseau ennemi gagne un marqueur de brouillage, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est facile de ne pas être dans le bull eye de son adversaire. Après, si l'adversaire se déplace mieux que vous, ça peut quand même arriver régulièrement parce qu'il va avoir tout intérêt à le faire. Et puis, il faut rappeler quand même que cette taille-là, c'est quand même moins maniable que les tailles de l'Empire. Donc voilà, à voir, à réfléchir dans votre compo. On va retrouver aussi Arav, donc tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si le vaisseau ennemi a une taille supérieure à la vôtre, vous lancez un dé supplémentaire. C'est intéressant, mais ça induit que vous connaissiez bien la composition qui va être jouée en face de poux. Donc en tournoi, ça me paraît difficile. Par contre, pour des soirées entre potes, si vous avez l'habitude de la compo de votre frangin, de votre cousin ou de votre copain, vous allez savoir qu'il va peut-être aligner souvent du vaisseau de moyenne taille, qu'on retrouve pas mal, notamment dans l'Empire. Donc là, vous pourrez sortir ça et puis avoir un dé supplémentaire. Bien entendu, on a toujours le stabilisateur quantité. On est en initiative 3, c'est possible. Initiative 4, dernière carte, c'est le contre-maître, pro-hatch. Avant de vous engager, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre boule à y apporter 1-2 et gagner un marqueur de désarmement. Donc vous vous désarmez volontairement. Et dans ce cas, ce vaisseau ennemi gagne un marqueur de rayon tracteur qui est passablement gênant dans une partie. Je trouve que c'est peut-être assez cher payé. On y reviendra dans la conclusion, mais c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut jouer les chasseurs de la vie. On va regarder maintenant les cartes d'amélioration en commençant par les talents. On va retrouver un saisissable avec une charge. Donc uniquement pour les vaisseaux petits ou moyens, tant que vous défendez, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un dé de défense. C'est relancer le dé, ce n'est pas modifier son résultat. Et après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous récupérez la charge. Alors attention, n'oubliez pas, avec ces tailles-là, les manœuvres rouges sont assez restreintes, puisque vous ne l'avez que en 3 à 180 degrés ou en 5 en tout droit. Donc vous ne serez peut-être pas susceptible de récupérer cette charge-là avec les minis aussi facilement que ça. La tactique de nuer, combat forcément, elle s'impose. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. C'est un classique. Et puis le tir à bille, il va s'imposer, puisque tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, un astéroïde, eh bien, lancez un lait d'attaque supplémentaire. C'est clair que lorsqu'on a ces tailles de la guilde minière qui ne sont pas gênées par les astéroïdes, ils ne sont pas gênées par les obstacles, eh bien, en plus, gagner, imposer ce talent-là, ça me paraît clairement évident. La coque améliorée, qui va vous rajouter également plus 1 en coque. On est sur des tailles qui n'ont que 3, donc ça fait assez fragil, ça part très vite. Avoir une coque supplémentaire, on m'a dit, ce n'est pas déconnant. Et la dernière carte d'amélioration, c'est les ailettes statiques de décharge, qu'on connaît déjà bien. Avant que vous ne gagnez un marqueur ionique ou de brouillage, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0-1 et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau choisi gagne le marqueur ionique ou de brouillage à la place. Aussi bien si c'est celui qui voulait tirer, hein. Si le mec qui voulait tirer est trop près, vous ne pouvez pas danser le truc en prenant un stress. Puis sinon, vous pouvez dévoyer un de vos collègues, si vous voulez, vous volez en patrouille. La conclusion, un beau vaisseau qui se repère facilement dans une collection, avec ce beau jaune de chantier, c'est sympa. Au niveau de la compo, ce qui me paraît clair, c'est que c'est un vaisseau qu'il faut jouer en nuée. Donc, essayez d'en aligner, allez, je dirais, trois dans votre compo, sans forcément aller chercher des cartes nommées. Prenez-le simplement et puis alignez-en trois. C'est le taille, hein. Il faut le jouer en nuée, ça s'impose. D'autant plus que la V2 va évoluer vers ce genre de mécanique. Avec, vous l'avez vu, on l'a vu à Chicago, la proposition de déplacer, par exemple, trois vaisseaux en même temps, en en déplaçant qu'un seul, vous en avez deux autres qui le suivent automatiquement. Donc ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment relancer du dynamisme. Et puis, on va vraiment pouvoir jouer avec des compos de masse. Et donc, je pense que là, le taille, il s'impose. En plus, ce taille, il offre également une nouvelle opportunité. C'est que les scones puissent jouer taille. On avait les Yanty qui jouaient taille avec Sabine. On avait les Mikan qui jouaient, du coup, taille parce que c'est le vaisseau de base de l'Empire. Et puis, maintenant, les scones ont également leur taille de leur côté avec ce chasseur minuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, et puis à faire des propositions de combo ou de promo de go dans les commentaires pour qu'on puisse, comme ça, en discuter ensemble. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada